L'histoire de la Guinée est riche et complexe. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a connu des périodes de gloire et de déclin, des influences culturelles et religieuses variées, et des luttes pour l'indépendance et la démocratie. Les premiers habitants de la Guinée sont les Nalus et les Bagas, qui peuplent la région côtière dès le VIIIe siècle. Ils sont rejoints par d'autres peuples venus du Sahel, comme les Malinquais, les Peuls, les Soussous et les Kissis. Ces peuples vont former des royaumes et des empires qui vont dominer la région pendant des siècles. Parmi ces entités politiques, on peut citer l'Empire du Ghana, entre le VIIIe et le XIe siècle, qui contrôle le commerce de l'or et du sel entre le Sahara et la forêt, l'Empire du Mali, entre le XIIIe et le XVe siècle, qui s'étend jusqu'à l'Atlantique et qui connaît un âge d'or sous le règne de Sundiata Kilita et de Mansa Moussa, l'Empire Songhai, entre le XVe et le XVIe siècle, qui succède au Mali et qui résiste aux invasions marocaines, ou encore le royaume du Fouta Djalon, entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui est fondé par des peuples islamisés, qui devient un centre culturel et religieux. La Guinée est également marquée par l'arrivée des Européens, qui commencent à explorer la côte au XVe siècle. Les Portugais, les Français, les Anglais et les Hollandais vont établir des comptoirs commerciaux, où ils échangent des produits locaux, or, ivoire, gomme arabique, contre des biens manufacturés, tissus, armes, alcool. Mais ils vont aussi participer à la traite négrière, qui va déporter des millions d'Africains vers les Amériques. La colonisation française commence à la fin du XIXe siècle, après plusieurs expéditions militaires menées par Féderbe, Galiéni ou Brière de Lille. La Guinée devient une colonie en 1891, puis un territoire d'outre-mer en 1946. Elle est intégrée à l'Afrique occidentale française, AOF, qui regroupe huit colonies sous l'autorité du gouverneur général basé à Dakar. La Guinée va connaître un mouvement nationaliste fort, incarné par le Parti démocratique de Guinée, PDG, fondé en 1947 par Sekou Touré. Ce dernier va s'opposer au projet de communauté franco-africaine proposé par le général de Gaulle en 1958. Il va organiser un référendum où il appelle à voter non à la proposition française. Le 28 septembre 1958, la Guinée devient le premier pays d'Afrique francophone à accéder à l'indépendance. Sekou Touré devient le premier président de la République de Guinée. Il va mettre en place un régime socialiste, autoritaire et isolationniste. Il va rompre avec la France, qui va retirer son aide économique et ses coopérants. Il va se rapprocher de l'Union soviétique et du bloc communiste. Il va réprimer toute opposition politique ou ethnique. Il va créer un parti unique, le PDG, et une milice populaire, les Comités de défense de la Révolution, CDR. Il va instaurer un culte de la personnalité autour de sa figure. La Guinée va connaître des crises économiques, sociales et politiques sous le régime de Sekou Touré. Le pays va subir plusieurs tentatives de déstabilisation extérieure, comme le débarquement des mercenaires portugais à Conakry en 1970 ou le soutien français au coup d'État manqué du colonel Diara Traoré en 1985. Le pays va aussi souffrir de la sécheresse, de la famine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !